Face à la tyrannie de la caste médiatique, face au coup d'état des médias de masse, lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. – Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Bonjour mon cher Pierre. – Bonjour Olivier et bonjour à tous. – Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect très particulier de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'énergie. Et pour ce faire, nous recevons Jean-François Zoll. Jean-François, vous êtes ingénieur de l'École centrale et vous êtes consultant stratégie et organisation. Pourquoi est-ce que nous, Pierre et moi, nous vous avons convié ? Parce que les Français assistent à cette guerre, de façon un peu passive, il faut bien le dire, et il y a d'énormes enjeux liés à l'énergie. On ne comprend pas ce qui se passe. On nous dit, voilà, maintenant la France est le premier pays importateur de gaz de schiste américain. Bon, on nous refuse le gaz russe. Les Russes vendent du pétrole à l'Inde, qui nous le revend plus cher, parce qu'on refuse le pétrole russe. Les Allemands hésitent sur Nord Stream 2. Bref, on voudrait comprendre les enjeux énergétiques de la crise en Ukraine. et il me semble qu'il y a une dimension, évidemment, géopolitique et une dimension monétaire. Ce sont, au fond, les trois points que nous allons essayer de dérouler en votre compagnie. Mais il me semble qu'il y a une certitude dans cette affaire. C'est que l'Europe, enfin l'Union européenne, et l'Europe aussi, malheureusement, va être le dindon de la farce dans cette guerre. Alors, l'Ukraine, une stratégie américaine qui prolonge finalement la tradition américaine impérialiste. Alors vous me direz, mais non, l'impérialisme, c'est la Russie. Alors, que faut-il en penser ? Eh bien, écoutez, moi, si on regarde les faits, ça fait quand même depuis 1990 que l'on essaie de nous démontrer par tous les moyens possibles et imaginables qu'il y aurait une grande menace à ne pas laisser la démocratie s'exprimer en Ukraine, à ne pas l'y aider. Et que d'une certaine façon, c'est notre honneur et notre avenir que d'accueillir l'Ukraine dans l'Union européenne. On n'est déjà pas gouvernable dans sa forme actuelle. Il est certain qu'avec un pays où la corruption est omniprésente depuis le début, à tout niveau, que ce soit dans les affaires ou dans l'administration, avec un SMIC à 200 euros, c'est sûr qu'on est très bien parti. Alors, il ne faut quand même pas sous-estimer un fait qui a fait… Bon, il y a plusieurs choses qui ont rendu l'Ukraine intéressante. Notamment, d'un point de vue militaire, c'était pour les Américains… – L'expérimentation. – Oui, alors il y a plusieurs choses. D'une part, c'est seulement depuis l'Ukraine, grosso modo, qu'ils pouvaient avoir une chance d'intercepter les missiles intercontinentaux russes au décollage. Puisqu'une fois qu'ils filent un Mach 23… – On ne peut pas les arrêter. – Non seulement on ne peut pas les arrêter, et en plus c'est même Mach 33 pour les derniers planeurs hypersoniques russes. Donc, on ne peut les arrêter que pendant la phase de décollage. Et donc, tout doucement, on s'est rapproché du paillasson de la porte d'entrée, et puis on s'attendait à ce que ça continue comme ça. M. Gorbatchev a les bureaux de son association dans les locaux de la Lucius Trust à Wall Street, c'est sans doute un hasard. – Oui, je vois. – Et pourvu que ça… – La Lucius Trust. – Pardon ? – La Lucius Trust, vous dites. – Oui, tout à fait. – Qui, rappelons-le, c'est quand même une petite ONG qui a un budget de 1 milliard de dollars de fonctionnement par an et quelques relations. Mais dans le cas de l'Ukraine, l'Ukraine a aussi un autre intérêt, qui c'est un pôle de création. C'est-à-dire que les États-Unis en sont très dépourvus. C'est un pôle de création, c'est quand même là qu'ont été mis au point une bonne partie de tout l'arsenal russe en matière de fusées, roquettes et compagnie. Et le président Trump s'est récemment, enfin lorsqu'il était en fonction, opposé à la cession par l'Ukraine de la société qui a développé les turbopropulseurs pour force, missiles, notamment les S-300 ont été développés par les Ukrainiens. Et là, les Chinois voulaient les acheter. Parce que le domaine où les Chinois ne sont encore pas tout à fait en pointe, c'est le développement des moteurs. Parce que développer un moteur, à la base, c'est une question de stratégie, ça demande des connaissances très étendues, et qu'il n'y a pas 36 000 sociétés dans le monde capables de le faire. – Pardon de vous interrompre, mais si je vous entends bien, vous êtes en train de me dire que l'Amérique ne développe plus, n'est plus capable d'inventer. – Pourtant, on lui prête un potentiel de recherche et de science. – Non, alors, les États-Unis emploient beaucoup de chercheurs de différents pays, et actuellement, ils n'ont plus assez de gens certifiables pour leur industrie de défense, et donc ils sont obligés de réserver l'essentiel de leur force pour ce faire. Mais en l'occurrence, le plus grand problème des États-Unis n'est pas là. Le plus grand problème, c'est que compte tenu de sa consommation spécifique en énergie, on appelle consommation spécifique, on va dire, la consommation par tête d'habitants. – Voilà. – Tout secteur d'activité confondu. Les États-Unis n'ont pas les moyens de payer l'énergie au court marché. – D'accord. Elle est trop bon marché chez eux. – Il leur faut une énergie, bon marché. – Il leur faut un très bon marché. – Alors… – Voire gratuite. – Si l'on voit comment ils s'accrochent-tels des morpions à la Syrie actuellement, ou tout à travers d'un réseau de pipes qui passent du Kurdistan irakien à la partie ouest de la Syrie, ils grappillent le pétrole par-ci par-là, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin extrêmement important en énergie. – Bon, le problème des ressources énergétiques, pétrole ou gaz actuels, c'est que d'une part, ils nous ont montés, alors ce sont des spécialistes de la saga, les anglo-saxons, ils nous ont inventé la crise de l'énergie de 73 en laissant croire que l'équipement, les immenses investissements consentis aux maires du Nord allaient permettre de remplacer le Moyen-Orient et c'est pour ça que les pays du Moyen-Orient les ont suivis dans la hausse tarifaire du pétrole. Par contre, pour eux, ça a été l'occasion, à cette occasion, de prêter tout l'excédent de leur masse commerciale à tous les pays qui devaient acheter du pétrole en dollars, sachant qu'à ce moment-là, la facture a été multipliée par 4. – Autrement dit, on sent déjà pointer ce que nous verrons en troisième partie, les enjeux monétaires de cette bataille énergétique. – Et en plus de cela, il y a quand même une grande tradition américaine sur le fait qui provient de l'histoire même de la capitalisation des pays anglo-saxons, c'est qu'on ne paye qu'est-ce qu'on ne peut pas voler. – Et si vous voulez, là, on va me dire que je suis un complotiste, mais alors le plus grand des complotistes, à ce moment-là… – Ah oui, alors ça, il faut le citer. – Alors, on va laisser nos… vous allez lire, là, on vous la lit, et puis vous nous direz après. – Oui, allez-y, allez-y. – Alors voilà, écoutez bien, chers téléspectateurs, la France ne sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. – Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment, oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde, c'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant, une guerre à mort. – Alors ? – Alors là, c'est forcément un très très grand complotiste qui a écrit ça. – Comme d'extrême droite. – Comme tout complotiste, il est forcément tout à fait d'extrême droite. Je pense que le portrait d'Adolphe devait être au pied de son lit, au minimum. Eh bien, en fait, il s'agit d'un complotiste en chef, puisque c'est François Mitterrand qui a écrit cette phrase. – Eh oui. – Et écrivant ceci, il est beaucoup moins, je dirais, précis et terriblement réaliste que Smedley Butler. – Ah oui, alors, vous nous citez Smedley Butler, c'est extraordinaire. – Un général américain. – Oui. – Alors, c'était un général des Marines américain qui a refusé de réaliser un coup d'État contre Franklin Roosevelt. Coup d'État financé par l'industrie américaine qui, à la même époque, avait quand même financé toute la stratégie de développement militaire du Troisième Reich. – Et c'était pour mettre au pouvoir un régime fasciste aux États-Unis. – Complètement. – Et là, en plus… – Mais un régime fasciste, pas avec des généraux, mais avec des financiers à sa tête. – Oui, tout à fait. Et souvenons-nous que le Troisième Reich n'a pu attaquer la Russie dans l'opération Barbarossa que grâce à la licence de fabrication d'essence synthétique que les Américains ont vendue et ont installée, notamment à Auschwitz. Et grâce à ça, il a été exterminé 27 millions de Russes. Peut-être que les Russes s'en souviennent si nous, nous avons oubliés. Par contre, ce que dit Smedley Butler, c'est absolument extraordinaire parce que lui, c'est même plus du complotiste. Il a dit, il a écrit, j'ai effectué 33 ans et 4 mois de services actifs et durant cette période, j'ai passé la plupart de mon temps en tant que bras pour le monde des affaires, pour Wall Street et pour les banquiers. En bref, j'étais un racketteur, un gangster au service du capitalisme. J'ai aidé à sécuriser le Mexique, plus particulièrement la ville de Tampico au profit des groupes pétroliens américains en 1914. – Ah oui, je suis rendu bien. Si on connaît bien cette histoire, il se trouve que tous les hommes politiques mexicains qui avaient rêvé de nationaliser les pétroles mexicains qui étaient contrôlés par les Américains, ont tous eu des accidents malencontreux. – C'est terrible. – C'est désolant. – Et la citation n'est pas terminée. – Oui, terminée. – J'ai aidé à faire de Haiti et de Cuba un endroit convenable pour que les hommes de la National City Bank puissent y faire des produits. J'ai aidé au viol d'une demi-nouzaine de républiques d'Amérique centrale au bénéfice de Wall Street. J'ai aidé à purifier le Nicaragua au profit de la banque américaine Brown Brothers de 1902 à 1912. J'ai apporté la lumière en République dominicaine au profit des entreprises sucrières américaines en 1916. J'ai livré le Honduras aux entreprises fruitières américaines en 1903. – C'est la banane. – En Chine, 200 000 morts quand même. En Chine, en 1927, j'ai aidé à ce que Standard Oil fasse ses affaires en paix. Quand je repense à tout ça, je pourrais donner à Al Capone quelques conseils. Le mieux qu'Al Capone pouvait faire, c'était de racketter trois quartiers. Moi, j'agissais sur trois continents. – C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. – Alors, l'Ukraine, alors on nous fait tout un cinéma avec le blé. Alors c'est vrai que l'Ukraine est un producteur exportateur important de blé, puisqu'il y a à peu près 10% d'exportation mondiale et 20% pour la Russie. Mais la véritable richesse qui intéresse les Américains, c'est autre chose. Si les Américains cessent de faire des bêtises en fabriquant du carburant bio avec des produits agricoles, ils ont des réserves de céréales et d'un potentiel de culture de céréales phénoménal sous le pied. C'est qu'en fait, ce n'est pas du tout ça qui les intéresse. En fait, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que… – Mais alors, sous le blé, le pétrole ? – Très récemment, Exxon vient de mettre, semble-t-il, en service un puits de gaz dans un gisement qui s'étend à cheval, plus ou moins entre la Roumanie et l'Ukraine. – Oui, qui est un vieux pays pétrolier. – Et puis, comme par hasard, quand vous voyez l'acharnement qu'il y a à conquérir l'île aux serpents en face de Dessas, petit morceau de cailloux sur lequel il n'y a rien, eh bien, il faut savoir que quand même, ce petit morceau de cailloux est dans le champ pétrolier. – Ah ah, intéressant. – Et alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, semble-t-il, dans toute la partie sud de l'Ukraine, qu'elle soit continentale, au nord de la mer Noire ou de la mer d'Azov, il y a des quantités d'hydrocarbures extrêmement importantes. – Oui. – Et les États-Unis ne se déplacent jamais pour rien. Là, eh bien oui, effectivement, compte tenu des accords extrêmement privilégiés entre la famille Biden et la première compagnie pétrolière ukrainienne, il y a fort à penser que les carottes étaient un petit peu cuites concernant les appels d'offres pour l'exploitation de ces gisements. – Donc les Américains, eux aussi, depuis longtemps, prévoyaient d'agir sur le sol ukrainien. – Bien, déjà, ce qu'ils auraient bien aimé, c'est qu'effectivement, ils aient un accès facile à cette énergie, mais en plus de ça, encore plus bien, comme je le rappelais, il fallait qu'ils aient des bases de lance-missiles pour impressionner la Russie, de façon à intercepter leur vecteur pendant la phase de décollage. Et quand vous relisez même les déclarations du ministre de la guerre britannique ou des affaires étrangères, vous voyez qu'ils en sont restés au plan de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire qu'il faut appauvrir et saigner la Russie. Et on vous dit, on va faire une guerre d'usir, la Russie ne pourra pas, etc. Et alors, ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé pendant les guerres d'opium en Chine. – En 1830, 1840. – La Chine, pays extrêmement prospère avant l'obligation qui lui a été faite de laisser le commerce libre de l'opium en exclusivité aux compagnies américaines, anglaises et françaises. N'oublions pas que la famille de Forbes américaine, comme cinq des plus grandes fortunes américaines, a fait fortune en capitalisant sur l'opium vendu à la Chine. et qu'à cette occasion, ils ont aussi détruit, ce qu'on sait très rarement, l'industrie mécanique de la Chine qui était très en avance à l'époque. Donc, et quand vous entendez encore des gens aujourd'hui qui vous disent on va vous ramener à l'âge de pierre, c'est un discours qu'on entend régulièrement s'agissant de la Russie ou de l'Iran, etc. C'est-à-dire que ce n'est que la prolongation de toutes ces discussions et ça en laisse beaucoup à dire, en plus quand on a écouté ce qu'a dit Smedley Butler sur les motivations vraies des États-Unis. Alors, s'agissant de l'Ukraine, petit problème, c'est qu'il est devenu clair au cours du développement de la guerre en Syrie que les États-Unis n'ont pas les moyens militaires d'affronter la Russie. – Alors qu'ils sont censés avoir la première armée du monde. – Oui, mais alors déjà… – Et le premier budget du monde. – Oui, mais quand vous avez déjà 60% de votre budget qui est constitué par… – Des salaires. – Des salaires. – Des dépenses de personnel, on rémunère les soldats. – Des dépenses de personnel, voilà, les soldats, que vous jouissez, je ne sais plus combien, 5 ou 600 bases de par la planète, que sur ces bases, le standard a été déterminé de façon à ce que Alli Burton fasse des profits maximums, c'est-à-dire qu'il faut que le Coca-Cola soit à la bonne température, à la bonne heure, disponible… – Au fin fond du désert. – Au fin fond du désert. – Eh bien, tout ça… – Avec la Clim et la PlayStation. – Eh oui, tout à fait. Alors tout ça, ça a un prix. – Ah oui. – Et ce prix fait que vous consacrez des quantités d'argent extraordinaires. – Donc c'est ça le budget de la défense américaine ? – C'est en grande partie. En plus, la stratégie des Américains n'a jamais été de gagner une guerre, ça a toujours été… – Et ils ont tous perdu. – Mais de prendre le champ, mais ça ne les intéresse pas, pourvu que ça dure, puisque chaque fois qu'il y a du monde sur le terrain, ils ont réussi à vendre à la démocratie américaine que pour un soldat qui se bat, il fallait 30 personnes en appui. – D'accord. – Les 30 personnes sont émunérées par Liberton, famille Dick Cheney, Bush et compagnie. – Donc les Américains vont tout faire pour que cette guerre en Ukraine se poursuive le plus longtemps possible, parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent. – D'une part, ça rapporte beaucoup d'argent à certains, mais surtout que ça aurait dû leur apporter beaucoup d'énergie. Alors ils se sont dit que comme ils ne pouvent pas se poser militairement, ils allaient jouer la carte de la bataille monétaire. – Oui. – Et là, bon le problème c'est que dans tout ce qu'ils font, ils reproduisent les mêmes schémas depuis des années. J'en ai peut-être un petit peu parlé, ça n'a rien à voir, mais en ce qui concerne le monde de la construction, ils reproduisent des fiches depuis des années, et là, ils ont reproduit les sanctions. – Voilà. – Sauf que là, en face, quand on s'adresse à quelqu'un qui a une armée extrêmement puissante, des ressources en matière première quasiment sans limite, illimitées, et que l'accès, qui pose d'ailleurs problème aux États-Unis, aux ressources pétrolières est devenu compliqué, puisque les pays, dans la plupart du temps, aujourd'hui, n'acceptent de se départir qu'un maximum de 30% de la production d'hydrocarbures qui sont faits chez eux. – Oui. – Et les 70% restent encaissés. – Oui. – Les Américains auraient bien aimé pouvoir faire ami-a-mier avec les Vénégiens, qui l'auront les envoyés pétres, parce que, notamment, toute l'industrie pétrolière américaine du golfe du Mexique autour de Port Arthur, a été conçue pour raffiner du pétrole vénézélien. – Le lourd vénézélien, qui est lourd. – L'ultra-lourd vénézélien, si vous laissez refroidir le bateau qu'il transporte, vous êtes obligés de mettre le bateau au bain-marie. Sinon, vous ne le sortez pas, le pétrole. – D'accord, d'accord. Alors, Jean-François, nous sommes là sur une dimension géographique, puisque vous évoquez le Venezuela sans pétrole. Donc, nous allons faire une première pause, et pour donner que nos téléspectateurs reprennent leur souffle, parce que vous avez beaucoup d'informations, et nous allons justement aller sur la dimension géopolitique de l'énergie, parce que c'est ce que vous laissez sous-entendre. En fond, avec les Vénézuélas, avec d'autres pays, mais vous nous donnez l'impression que, finalement, il n'y a plus trop de ressources pétrolières. – Alors ? – Alors, vous nous répondrez à la parole. – Voilà, tout à fait. – Alors, Jean-François Azole, nous étions dans la lagune de Maracaibo, au Venezuela, nous pataugions dans le lourd vénézuélien, qui est adapté aux raffineries américaines, n'est-ce pas ? – Oui, qui ont été conçues pour le raffiner. – Voilà, exactement. Mais maintenant, quand les pétroles viennent d'ailleurs, ou qu'ils vont les chercher ailleurs, ça ne leur pose pas ? – Le gros problème que ça leur pose, s'agissant du pétrole de schiste, c'est que c'est un ultra-light. – Oui. – Et lorsque vous faites ce qu'on appelle une colonne de distillation, on va très très vite… – Oui, un tour de cracking. – Là, c'est-à-dire que vous mettez à chauffer en bas, et puis c'est comme pour la distillation de l'eau de vie, les bouilleurs de crues, c'est que vous récupérez à différentes hauteurs qui correspondent à la température différents produits. Le problème, c'est que quand vous mettez de l'ultra-light, je dirais, vous collez tout au plafond du premier coup. – C'est ça, c'est de l'essence. – C'est de l'essence, et il ne reste rien. – Ou du kéroset. – Et donc, en fait, vous êtes notamment avec du pétrole de schiste totalement incapable de fabriquer du diesel. – Ah oui. – Alors, pour l'industrie, c'est un petit peu compliqué. – C'est ce que nous a promis notre ministre de l'économie, d'importer du pétrole de schiste en France. – Oui, mais c'est du gaz de schiste aussi. – Si vous voulez, déjà, quand on voit l'efficacité de ces mesures en termes de pénalité pour la Russie, contre l'économie française, c'est sans doute très valable. Pour le bien-être des Français, c'est sans doute plus discutable. Et bien donc, il y a aussi un autre point qu'il faut savoir, c'est que le gaz de schiste n'a pas les qualités requises, et c'est pour ça que les industriels allemands, ils sont farouchement opposés, pour être brûlés dans des turbos alternateurs, puisqu'il contient des déchets, des particuliers, etc., qui sont de nature à éroder les machines. – Ah oui. – Donc ça, ça n'a pas de problème. Et c'est assez intéressant, là, je ne sais pas si c'est lié, mais lorsque nous avons fait l'extraordinaire opération qui consistait à vendre un stôme énergie aux États-Unis, ils sont venus pleurer que les turbines… – Arabels. – Arabels se corrodaient. – Ben évidemment, si vous mettez du papier de verre dans les turbines Arabels, il est fort probable qu'ils aient du mal à avoir un cycle de vie normal. Et donc, ça, c'est assez drôle. Et c'est-à-dire qu'en fait, là, encore une fois, l'art de la saga des pays nordiques a été utilisé pour la mer du Nord, a été utilisé pour nous faire croire qu'il y avait un nouvel eldorado du gaz et du pétrole de schiste. En fait, il n'en est strictement rien. – Oui, mais apparemment, la France y croit, puisqu'elle est le premier racheteur européen de gaz de schiste américain. – Je pense que les Allemands nous ont laissé leur part. – Oui, c'est ça, avec un sens aigu du sacrifice. – Ah bien, ça, c'est certain, c'est certain. Et puis, alors, peut-être qu'il y en a… Effectivement, nous avions une capacité de déchargement un peu excédentaire dans le dernier né des ports français. Je pense que c'était un moyen de peut-être aider quelques-uns à boucler l'amortissement… – Des infrastructures. – Des infrastructures qui tournaient, semble-t-il, à 10% de sa capacité. – D'accord. – Bon, ça, je peux me tromper, parce que ce sont des données qui sont assez compliquées de tenir. Mais donc, nonobstance aussi, il faut justement, pour faire avaler toutes ces histoires à dormir debout, il faut avoir recours à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Spécialistes des sagas, les spécialistes des sagas ont financé, dans le début du XXe siècle aux États-Unis, l'ingénierie sociale, et notamment la famille de la Standard Oil de l'époque, c'est-à-dire la famille Rockefeller, qui a été fascinée par les statistiques et ses opérations, et qui promettait de prédire les résultats des élections aux dirigeants, et avec en plus ce cher, le spécialiste du consentement consenti… – Alors, le consentement consenti… – Oui, le consentement consenti, à partir de 1913, c'est quand il s'appelle le spécialiste de la propagande… – Ah oui, la manipulation des fous. – Oui, voilà. – C'est pas Auguste… – Non, alors, Augustin Gauchin, chez nous, mais aux États-Unis… – Non, non, oui, c'était… – Au moment où vous le cherchez, moi aussi, j'ai ce trou de mémoire. – Bon, écoutez, on va considérer que la personne existe. – Oui, voilà. – Et c'est comme ça que, pour s'assurer de leurs assises, de leurs pistes d'atterrissage en Ukraine, bon, il y a été développée toute la mythologie du Maïdan, et qu'il a été inventé de créer l'idée d'un nationalisme ukrainien, qui est un pays quand même qui est multilingue, multi-ethnique, et tout ce qu'on veut, à partir du personnage de Mandéra, qui était quand même un collabo de première, du Troisième Reich, étant donné que dans tous les bons films sur les camps de concentration, les supplétifs des camps sont la plupart du temps ukrainiens. Et assez bizarrement, la Commission européenne, si vous baladez Campins avec un symbole grec solaire à Paris, vous allez vous faire ramasser par la police, mais quand vous défilez en Ukraine tous les week-ends, depuis des années, sur la place principale de Kiev, avec la cistica, là c'est normal. Et peut-être qu'effectivement, Mme van der Leyen, il voit de façon un peu émue, ça lui rappelle le souvenir de sa famille, et notamment de celle de son mari. Alors, je ne sais pas… – Parce qu'ils étaient les ascendants de Mme van der Leyen ? – Écoutez, Mme van der Leyen, on peut dire que vraisemblablement, elle est ascendante d'une autre affaire de création d'opportunités de business qui s'appelle la Ligue anciatique, mais enfin, de côté de son mari, c'est beaucoup plus clair. Je crois qu'un des oncles tenait la dernière mitrailleuse sur le bunker d'Adolphe, et que l'autre a participé à la rédaction du projet de domination administratif de l'Europe. – Sur le troisième règne. – Sur le troisième règne, projet qui est devenu… – Qui a inspiré. – Les fondements de la Constitution européenne, revus et corrigés aux États-Unis, avant que… Alors là, évidemment, ça fait débat, mais il semblerait bien que le premier président de la Commission européenne ait, lui, porté sans aucun problème la statistique pendant de nombreuses années. – C'était Einstein ? – Ben oui, bien sûr. – Non, pas Einstein. – Non, non, il ne faut pas confondre. Mais bon, enfin, en tout cas, ça c'est naturel, il revient au galop, et il est absolument incompréhensible que la Commission n'ait pas pris position pour dénoncer ces agissements. Il faut quand même rappeler qu'à Liouf, les anti-ucro-nazis ont quand même tué 60 000 Juifs en deux ou trois jours dans la rue. Je veux dire, là, d'un seul coup, tous ces problèmes disparaissent, on passe l'éponge, etc. Donc, aujourd'hui, on comprend bien, s'ils en seraient dû à ça, que les Américains ont un besoin, un période d'énergie. Et comme ils n'ont pas d'armée à la hauteur, ils ont choisi les sanctions économiques. – Armons-nous et partez. – Voilà, voilà. Comme il se dit de plus en plus, ils sont d'accord pour faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien. Et si ça pouvait être le dernier européen, ça serait pas mal non plus. Bon, mais sans aller jusque-là, le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils ont trouvé à imaginer ? Ils ont réussi à faire en sorte que la Russie fasse un nouveau Bretton Woods. – Alors, intéressant ça, parce que ça nous amène à la proche question dont nous allons traiter en troisième partie, c'est-à-dire la question monétaire. Qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que vous voulez dire que les Russes fondent en quelque sorte sur le rouble, la convertible en or… – Convertible en or. – Et donc, le système mis en place en 1944 aux États-Unis, n'est-ce pas ? – Et avec un pendant au niveau énergétique. – Oui. – C'est-à-dire que l'énergie devient achetable en rouble, convertissable en or. – Mais alors, en ce sens… – C'est-à-dire que l'énergie, en plus de l'or, devient une garantie. – Oui, mais ce qui veut dire que, dans une certaine mesure, les Américains sont en train d'échouer puisque ça produit la dédolarisation relative… – Mais bien évidemment. – Déjà, comme nous avons été assez stupides pour renoncer à notre avantage de pouvoir acheter le pétrole en euros, ça veut dire qu'on diminue d'autant la demande d'euros sur le marché mondial. Et ça, ce n'est pas fait pour déplaire aux États-Unis puisque ça crée la contrepartie immédiate. Elle est forcément en dollars. Par contre, l'avantage pour un investisseur à terme qui achète du rouble, c'est qu'il sait qu'avec ce rouble, il peut acheter de l'énergie sur le marché à terme et qu'il sera livré. Acheter de l'énergie sur le marché à terme aux USA, c'est compliqué. Parce que d'une part, il y a peut-être un certain nombre de pays à qui ça va donner des idées. – Ah ben ça y est, c'est fait. L'Inde, l'Arabie saoudite… – Oui, c'est ça. Oui, en plus, voilà. C'est-à-dire que les producteurs se disent « Attends, moi, je vais bosser avec des gens sérieux, moi. » Et surtout, on ne va pas me payer en monnaie de sages qu'en plus, on me la met dans la poche droite et on me la pique dans la poche gauche. On vous donne les dollars et puis après, on vous explique que ce n'est pas vrai, que vous n'avez pas le droit de vous en servir. – Le problème, c'est que pour acheter du rouble, déjà, il y en a très peu en dehors de la Russie. – Ah oui, oui. En circulation. – Non, mais le problème, à un moment donné, quand vous êtes chef d'État, que vous avez une économie à faire tourner, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Vous vous dites, ben voilà, je dispose de temps, je peux signer un marché à terme sur 10 ans avec quelqu'un qui a les produits en stock. On ne joue pas au marché à découvert de la bourse. Oui, oui, je te rendrai. Puis, au bout d'un moment, on risque un peu de jouer à l'agence musical. – Les Allemands font ça. Ils achètent en rouble. Ils constituent des… Et en plus, ils peuvent vendre des technologies à la Russie qui, si l'en sont, ont payé un rouble. – Eh bien, c'est bon. En tout cas, il faut voir que… Quand vous… L'Europe, justement, la logique de la famille de notre président de la Commission européenne depuis des siècles, – M. Lavandre en égale. – C'est de créer… Je parle de sa famille à elle. – Oui. – C'est de créer des opportunités de business. Alors, le marché de l'énergie, c'est une caricature. On crée des tas de réglementations qui font qu'on oblige EDF, qui est une boîte extrêmement bien gérée, que veut voir… – Qui était. – Qui était. Que veulent voir disparaître les capitalistes du monde entier. Parce que comment une société avec zéro de capital, uniquement sur le marché obligataire, a réussi à devenir, et de très loin, le premier opérateur mondial de l'énergie. Ça, c'est un exemple. En plus, c'est un exemple qui démontre l'existence de l'intérêt général. – Oui. – Et vous avez, en plus, eu tous les acheteurs des obligations EDF, comme ils étaient indexés sur le prix de l'électricité, ils seront tous bénéficiés du partage de la valeur ajoutée, de la création de richesses. Et ça, c'est un exemple absolument épouvantable. D'autant que EDF, et là, ce serait l'objet d'une autre action, mais EDF, avec le stock d'uranium appauvri, que d'aucuns participants du même cercle que la Ligue en scientifique, veulent faire classer comme déchets industriels. – Oui, c'est pas Mathieu Lovergeon, j'espère. – Non, non, non. – Et alors, sachant que, moi j'ai vérifié, le stock qui représente 3500 années de possibilité de production d'électricité est comptabilisé zéro dans les stocks d'EDF. Et là, bientôt, on va nous expliquer qu'un gentil investisseur va payer pour nous débarrasser de ses déchets. – Oui, bien sûr. Oui, mais alors, nous avons abandonné le projet Astrid. – Oui, mais ça, bien sûr, si vous voulez, il est très assez curieux, c'est que dès qu'il s'agit de faire, à base du nucléaire, de production d'énergie de masse qui, justement, consomme… Parce que l'uranium, dans la partie de l'uranium, ce qui est intéressant dans les centrales classiques, c'est quoi ? C'est 3% du poids total. Alors que si vous faites, justement, des centrales surgénératrices, eh bien, à ce moment-là, c'est 100% du poids qui est intéressant. – Voilà. Et avec l'élimination de déchets où, pratiquement… – Oui, avec des… En plus, création de déchets infinés en faible quantité et qui sont beaucoup moins dangereux que les déchets qui posent problème actuellement. – Bon, étant entendu qu'en plus, apparaissent d'autres techniques de destruction de la matière, avec des lasers notamment, et des choses comme ça. Bon, je ne sais pas si ça, un jour, sera une chance d'être… Bon, il faut beaucoup d'énergie, mais bon, si on a d'énergie, pas cher. Et la France pourrait se permettre un coup d'éclat à cette occasion qui serait de dire, écoutez, nous, on développe la technologie et pendant 100 ans, on offre le courant électrique gratuit à l'Europe. – Mais l'abandon du projet Astrid, c'est M. Macron. – Mais ce n'est pas que M. Macron. M. le Premier ministre de la Cohabitation de Jacques Chirac, M. Jospin, qui en doit l'intervention de Mme Toubiana, très compétente sur le marché de l'énergie, a fait abandonner le projet Superphénix, comme pour hasard, juste avant qu'il soit candidat. – Par Mme Voinet, ministre écologiste. – Oui, mais enfin bon, c'est quand même lui qui tenait le bâton, si je puis dire. Eh bien, à cette occasion-là, d'un seul coup, parce que le gros danger pour l'industrie pétrolière mondiale et gazière, c'est que pendant plusieurs centaines ou milliers d'années, il devenait possible de produire de l'énergie sans acheter de pétrole ou de gaz. C'est-à-dire que si la France finissait de développer cette technique, elle a déjà maîtrisé, puisque Superphénix, la dernière année, a fonctionné à 90% d'efficience, sachant que globalement, il a été surtout arrêté pour absence d'autorisation administrative à exploiter. – Donc on a arrêté Superphénix pour continuer à consommer du pétrole et du gaz. – Bien évidemment. – Alors qu'on aurait pu s'en passer. – Et puis on a relancé la recherche. – Sur le recyclage des... – Non mais en plus, madame, si vous voulez, le problème de tous ces technocrates qui ne sont pas des entrepreneurs, c'est qu'ils vont à des... On leur fait l'insigne honneur de les inviter à des pince-fesses à vocation commercialo-politico-économistique. Et on leur explique que ce sont des mecs vachement intéressants, parce que, voilà, ils ont compris que la cible métier de cette chère Lovergeon, c'était un truc super lucratif. – Ah oui. – Le reconditionnement... – Je ne serais pas cruel en parlant de l'exploitation de... – D'uranium sans d'uranium. – Oui, parce que le problème de l'uranium, c'est qu'il faut qu'il ait une teneur minimale pour être exploité. – Oui. – Il y a très peu d'endroits dans le monde où la teneur en uranium fissible, directement fissible, est suffisante. Parce que, si vous voulez, si vous concassez les... – La pêche blanche ? – Non, mais si vous concassez la Bretagne... – Oui, on peut, en effet. – Vous allez trouver une chine de uranium. – Dans le granit, oui. – Par contre, vous allez produire du sable pour faire un banc de sable jusqu'aux désadunis. – Oui. – Mais ça... – Par contre, au Niger, l'uranium du Niger, est, je crois, de grande qualité pour le... – Non, 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 justement pas. – Ce n'est pas au Niger ? – Non, 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 au Niger, il est à peine rentable. – Ah bon ? – Non, non, il est surtout... – Pourquoi la France est allée, alors ? – Ah, bien, chercher l'erreur. – Oui. – Si vous voulez, c'est ça, c'est toujours intéressant, de chercher l'erreur. Bon, c'est pour ça qu'on est allé au Kazakhstan. Alors, il y a un type très intelligent qui, comme d'ailleurs la présidente Nishenota de la CFDT, était membre du siècle, et lui qui se retrouvait, qui était responsable des achats des matières fissibles ou des prospectives au CEA. – Commissariat à l'énergie atomique. – Qui commissariat à l'énergie atomique, et non, maintenant, c'est aux y en a, et aux y en a, et aux y en a, et renouvelables. – Oui. – Donc, cette personne très intelligente, et c'est Macron, entre autres, qui s'est appuyé sur son rapport, a dit que, de toute façon, compte tenu de l'offre actuelle d'uranium sur le marché mondial, le prix n'était pas trop élevé, donc ça ne valait pas le coût de développer les surgénérateurs. Ce monsieur-là a osé, mais peut-être a-t-il été un peu aidé, parce qu'encore une fois, il va aussi avec lui aussi. Et a osé écrire ça, alors que c'était même pas un an avant le renouvellement des concessions d'exploitation française au Kazakhstan. – Ah. – Alors la Chine, qui a juste plus de 100 centrales nucléaires à mettre en service à court terme. – Dont actuellement deux EPR qui fonctionnent. – Oui, alors si vous voulez, pour que les EPR fonctionnent en Chine, à un moment donné, ils ont dit aux gens de l'équipe française « Attendez, on ne savait pas bien regarder vos problèmes de visa, là ? » « Ah ben non, là, ils sont bientôt plus valables, il va falloir que vous envisagez de partir rapidement, là. » – Ben voilà. – Et ils les ont virés, moyennant quoi ils ont arrêté les rapports débiles, et les Chinois qui ne sont pas des cons, eh bien ils ont fait marcher leur EPR tout seul comme des grands. – Sachant que par ailleurs, l'EPR est une usine à gaz… – Oui, compliquée. – …qui est extraordinairement compliquée. Ce sont les Allemands qui ont fait le cahier des charges et ils n'aiment pas les choses simples. – Oui. – Et c'est-à-dire qu'on a des centrales nucléaires qui fonctionnent depuis 70 ans bientôt, sans aucun problème. Il était donc urgent d'inventer un truc vachement compliqué. – Alors Jean-François Zoll, nous allons abandonner un petit peu l'énergie pure, parce que vous avez fait une incursion tout à l'heure sur les questions monétaires, et il faut que nous abordions au final la question monétaire, parce qu'il y a un enjeu géopolitique, un enjeu énergétique et industriel, mais il y a aussi un enjeu monétaire. Vous l'avez déjà abordé, je voudrais qu'on termine là-dessus. Parce que, par exemple, on a évoqué le rouble, on a évoqué le retrait relatif du dollar, on sait que l'Europe va rester dans la zone dollar, mais le reste du monde se dédollarise. Alors, c'est plutôt raté pour les Américains, vous l'avez dit tout à l'heure. – On va peut-être faire la pause, là, du coup. – On va en faire la pause. – Alors, nous étions donc en Ukraine, et le paradoxe, évidemment, c'est que l'Ukraine nous conduit à des questions monétaires. Mais ce n'est qu'un paradoxe apparent. Je vous disais tout à l'heure qu'il semble bien qu'il y a un effet pervers pour l'Amérique, c'est celui de la dédollarisation. – Alors, c'est tout à fait exact, d'autant que, jusqu'à présent, lorsque vous allez acheter votre baguette de pain avec votre carte Visa Mastercard de tout réseau américain, une partie de la transaction est conservée aux USA. Et on estime que l'avantage pour les USA de l'usage de leur monnaie comme monnaie de référence au niveau des règlements internationaux représenterait à peu près le même montant que leur budget militaire. – C'est-à-dire que le privilège d'exterritorialité… – Non seulement ça, mais les pensionnements qui sont faits sur l'usage… – Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on achète un produit en France avec une Visa, on achète du dollar. – On achète du dollar, oui. – Oui, on conforte la zone dollar, oui, c'est ça. – Mais on achète du dollar, et il paraît que les avantages cumulés de toutes les pratiques qui mettent en œuvre le dollar, c'est à peu près 900 milliards par an. – Oui, ce qui est quand même considérable. – Ce qui est considérable, et ce qui est le budget militaire des USA. – Sachant que déjà, ils ont un budget qui est quand même très lourdement déficitaire, on peut imaginer que si cette ressource restera, il va falloir qu'ils fassent des choix par rapport à leur programme militaire. D'autant qu'en phase 2, l'intelligence dont on ne parle pas de la Russie a été de mettre sur leur magie leur technologie balistique. Aujourd'hui, des missiles du type hypersonique, il ne faut quand même pas oublier que le missile hypersonique, c'est une invention française à la base. – Oui, mais c'est l'exorcet ? – Ah non, 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 c'est du vieux ça. – Non, 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 mais en plus ça ne va pas assez vite. – Quand même, les balouines… – Non, non, le magnéto-hydrodynamisme, si vous voulez, ça fait en sorte que grosso modo, l'objet propulsé est aspiré par le champ électrique qu'il crée devant lui. – D'accord. – Ce qui lui permet d'atteindre la vitesse actuellement de 33 000 km heure pour le planneur avant-gardeuse. Eh bien, en mettant cette technologie sur le marché, notamment la partageant avec l'Inde et la Chine, vous avez une capacité de production d'armes potentielle qui est bien plus élevée que ne pourront jamais s'offrir les États-Unis. – Ils ont partagé leur brevet avec l'Inde et la Chine. – Les Russes ont partagé avec l'Inde et la Chine. – Qui produisent des missiles hypersoniques eux-mêmes. Mais ce qui est très très drôle, s'agissant de l'Ukraine, c'est que les Ukrainiens, comme je vous le disais tout à l'heure, sont des spécialistes, c'est une nation qui comporte beaucoup de scientifiques à la base. Dommage qu'elle soit aussi corrompue et de gens extrêmement bruyants. Lorsque tous ces gens-là se sont retrouvés avec rien à manger en 1990, qu'est-ce qui s'est passé ? – Bah ils sont plus. – Les Iraniens qui ont oublié d'être des cons, sont allés voir les Ukrainiens de l'aérospatiale. Elles leur ont dit, viens chez moi, il y a de la lumière, et c'est chauffé. Et lorsque vous vous maladiez, alors ce qui était très intéressant en Iran, c'est qu'en Iran, la vie sociale se passe sur les montagnes. Comme il fait chaud en ville l'été, sur les montagnes, ils ont 400 sommets je crois, au-delà de 3500 ou 4000 mètres. C'est le plus grand domaine skiave du monde. – Au nord. – D'ailleurs, les Américains n'ont pas le droit d'investir en Iran, sauf au bord de la mer Caspienne et dans le ski. – Oui. – Parce qu'une fois que les places sont prises, elles ne seront plus à prendre. Eh bien, sur ces montagnes, vous croisez votre bonne, le Premier ministre, le PDG de la Banque, le mec de la Banque centrale, vous croisez n'importe qui. Et quand on se baladait en Iran, après les années 90, vous aviez des types qui parlaient à personne, qui avaient tous un 4x4 Toyota Cruiser couleur sable un peu grise, qui étaient toujours tout seul et qui se baladaient sur les montagnes. – C'était les Ukrainiens. – C'était tous les Ukrainiens qui étaient en train de mettre au point l'arsenal… – Nucléaire ? – Balistique ? – Ah non, balistique iranien. – Les Iraniens, plusieurs fois, ça n'a pas fait trop de vagues, mais ont réussi à faire passer leurs engins au travers de tous les systèmes de détection américains. Je crois que, si les informations sont exactes, la semaine dernière, ils ont quand même placé 12 engins sur une base américaine au nord de l'Irak, au nord de l'Iran, pas de l'Iran, n'importe quoi, au nord de la Syrie. Mais ils ont quand même téléphoné avant pour dire que ça arrivait. Mais enfin, malgré ça, il semblerait qu'il y ait de la casse. – Oui, mais alors c'était contre les Turcs, contre les Kurdes ? – Non, non, c'était plutôt contre les Kurdes, ou tout simplement contre le fait que les Américains pillent les ressources pétrolières de la Syrie. – Ah, d'accord, oui. – Mais si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, en plus de ça, vous avez l'Iran qui maîtrise cette technique partagée. Donc le potentiel de production de vecteurs additionné de ces 4 pays est absolument colossal. – Et comme par hasard, ces 4 pays font partie de l'OCRS, l'organisation de coopération de Shanghai. – Donc vous êtes en train de nous dire que Bretton Woods va voler en éclat au profit d'une nouvelle organisation motitaire internationale dirigée par la Russie, l'Inde et la Chine. – C'est-à-dire qu'après, non mais si vous voulez, après le problème qui se pose. Moi j'ai eu des discussions assez compliquées avec des ingénieurs de l'armement et des membres de l'état-major français qui avaient tous une curiosité intellectuelle immense et une perception de l'avenir directement héritée du passé. C'est-à-dire certainement de très grands chasseurs de panopanou dans la campagne africaine. Mais pour s'imaginer ce qu'était une guerre moderne, pas possible. Alors moi je travaillais, j'avais des copains qui déjà travaillaient sur les problèmes, enfin chez Matra et autres sur les problèmes d'homisiles et je leur disais, il est complètement inutile de faire des chars d'assaut aujourd'hui ou des avions très sophistiqués puisqu'en travaillant un peu sur les vecteurs, on est capable de casser tout ça. – C'est un peu la leçon qu'on tire de l'Ukraine. – En quelques minutes sur un champ de bataille. Et alors ce qui est encore plus fort par rapport à ça, c'est qu'autrefois les militaires, alors peut-être avaient-ils une formation plus étendue ou un sens plus aigu du patriotisme ou je ne sais pas quoi, ils étaient en tout cas consultés en permanence dans des commissions pour dire ce qu'ils pensaient de certains choix stratégiques. C'est ainsi par exemple qu'a été créé à côté d'Orléans à un énorme dépôt, notamment de masques de protection qu'ont fait détruire nos ministres, les énarques qui rèillent des lignes budgétaires et ont trouvé que c'était beaucoup d'argent immobilisé. Bon, donc on a choisi sciemment de ne pas développer le magnéto-hydrodynamisme, de continuer à faire des engins extraordinairement compliqués qu'on ne sait pas maintenir sur un champ de bataille, mais alors en plus c'est beaucoup mieux. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux chars tigres allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont fait défoncer par les T-34 parce qu'il y avait, je crois, par jour, 4 heures de maintenant sur un T-34 et 16 heures sur un tigre. Bon, il arrive un moment où vous ne savez pas faire. Et là, je vois avec un certain effarment qu'on est en train de nous sortir des véhicules 4x4 hybrides, c'est-à-dire qu'on rajoute plus d'une tonne, voire une tonne 5 de batterie dans un engin et qu'un tireur d'élite à 2 km, il loge une balle dans la batterie, il fait péter le véhicule. – Mais pour revenir à l'aspect monétaire… – Oui, alors l'aspect monétaire, c'est que les monnaies qui s'apprécient sont les monnaies qui circulent. – Oui, et oui, si on paralyse certains marchés… – Bon, par exemple… – Mais le dollar, il va prêtre s'arrêter de circuler. – Non, mais bien évidemment. Mais l'euro, qu'est-ce qu'il a fait ? L'euro avait réussi, de margerie, on est mort, à permettre l'achat de pétrole. – Alors, vous laissez entendre, en effet, dans un texte, que vous évoquez la figure de Mattei. – Mattei, l'italien, il est mort… – Fondateur de l'ENI. – Oui, et il est mort le jour… – Internationale Hydrocarburi. – Sans son avion, il est tombé le jour où il a conclu un accord avec les Arabes pour payer le pétrole en autre chose que du dollar. – Oui. – Margerie… – Margerie… – Vous voulez créer une monnaie panafricaine ? – Reposant sur l'or ? – Reposant sur l'or. Et il aurait accepté aussi le paiement d'autre chose pour la monnaie. Il est mort. – Saddam… – Saddam Hussein, il lui est arrivé la même chose. Et je pense que Poutine a de la chance d'être bien gardé. Parce que sinon, il lui arriverait la même chose. Parce que… – Il est le seul à avoir la bombe atomique. – Mais non, mais il n'y a pas eu dans l'eau, effectivement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si on supprime aux Américains l'avantage de l'usage de leur monnaie, simplement ça, de leur monnaie, déjà, ils ne savent plus payer leur armée. Et en réalité, leurs entreprises ne sont pas si bien gérées que ça du tout. Si vous prenez… Ils ne savent toujours pas construire des automobiles, par exemple. – Ah oui, ils les achètent en Allemagne. – Oui, non mais… – Ou à Ford. – Oui, mais quand vous regardez le nombre de voitures exportées par les USA par an, eut égard à la taille de l'économie du pays, c'est totalement ridicule. – Ils achètent, ils ne produisent que des V12 parce qu'ils ont l'essence pas chère. – Oui, oui, ça c'est justement, ils ont besoin de la voler, cette essence. – Oui, oui. – Parce que sinon, ils ne savent pas la payer, puisqu'ils n'ont pas grand chose à l'État lui. Vous avez des États… – Ils préfèrent faire la guerre à l'extérieur plutôt que de réformer leur… – Bien sûr, vous avez des États entiers, parce qu'un État américain, c'est pas grand chose en fait. pour beaucoup d'entre eux. – Non, non, mais si vous prenez l'Est et l'Ouest, évidemment, c'est beaucoup. Mais si vous prenez un truc… – Si je prends le Delaware, ça va ? – Delaware, ça c'est bon. – Là, il y a des gisements là-bas. Il n'y a pas besoin de pétrole. – C'est des gisements monétaires, justement. – Mais donc, après, le problème, c'est… – Dans une logique mondiale d'échange, on va dire, qui soit… Alors, le juste prix, ça n'existe pas, mais on va dire équilibré, eh bien, il n'y a pas de place pour des gens qui ne créent pas de plus-value. Et ce qui leur fait très peur dans l'Alliance… – Ils créent de la plus-value en créant des armes pour aller faire la guerre. – Oui, c'est ça, oui, exactement. – Alors, l'emmerdement, comme disait mon père, des armes, c'est que quand vous les avez balancés sur la gueule du voisin, ils ne vous les rapportent pas. – Ah ben non. – Et donc, vous… – Ça ne sert qu'une fois. – Donc, en fait, ils raquettent leur propre peuple à longueur d'année. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire qu'ils leur font payer… Si vous imaginez que les Américains mettent 900 milliards de dollars dans le développement de leur économie. Mais ils ne peuvent pas, parce que les Anglo-Saxons ont viscéralement peur du peuple. Les discussions dans les collèges, je crois qu'on en parlait hors micro tout à l'heure, sont encore, il faut produire la nourriture hors le pays, comme ça, on tient les gueux. Et c'est une idée qui dit. Et j'ai pu vérifier, il n'y a encore pas très longtemps, dans une réunion, il y a parfois des hasards avec quelqu'un qui fréquentait les milieux de l'aristocratie moétanique, c'est un discours qui est toujours actuel. – C'est pour ça qu'on paye les producteurs de pommes du centre de la France à arracher leur pommier. – Mais oui, c'est pour ça… – Et cette idée anglo-saxonne date de 1830, elle est très ancienne. – Et attendez, par exemple, problème de l'Ukraine, toutes les porte-graines qui étaient cultivées en France, les plantes qui permettent de faire l'espèce, ont été exportées en Ukraine. En Ukraine, vous avez une ferme qui faisait 300 000 hectares. 300 000 hectares, c'est une bande de 1 000 kilomètres de long par 30 kilomètres de large. Donc ça veut dire que vous mettez toujours les autres en situation d'infériorité. Vous essayez en tout cas. Et vous essayez en plus de les raqueter avec votre monnaie. – Mais ça vient d'où cet état d'esprit anglo-saxon de vouloir dominer quoi qu'il arrive ? – C'est leur mode de capitalisation depuis l'origine. – La violence et le vol. – La violence et le vol. Mais vous regardez leur saga. Shakespeare, il n'expose qu'une toute petite partie des monstruosités qui sont développées dans les sagas. Bon, c'est-à-dire qu'encore une fois, on ne paye que ce qu'on ne peut pas voler. Et là… – Et donc si vous faites un cadeau à un Américain, il va lui trouver une faible valeur parce qu'il ne l'avait pas acheté. – Oui, le verbe offrir, je l'ai déjà dit, mais le verbe offrir n'existe pas en Suédois. Si vous voulez mettre mal à l'aise en Suédois, vous lui faites un cadeau. Et si vous faites un très beau cadeau à un Américain, ça d'excite un homme d'affaires qui a extrêmement bien réussi dans sa vie, on parle de milliards d'euros. Eh bien, il me dit, mais de toute façon, tu n'emmerdes pas, si tu lui fais un cadeau, il pensera que c'est une merde, parce que c'est pour ça que tu lui as offert. – D'accord, tout ça est très optimiste. Alors, on va terminer sur deux illustrations, plus que des questions. Jean-François Azole, les USA sont-ils en décadence ? Ça mériterait évidemment à soi une émission, mais en soi une émission, est-ce que les États-Unis ne sont pas un peu à l'image de leur président vieillissant, sénile, en un mot ? – Alors, en un mot, d'abord, il ne faut pas sous-estimer les Américains. Ils ont notamment des élites qui sont extrêmement bien formées, certainement parfaitement cyniques, mais extrêmement bien formées, au même titre que ce mépris du peuple est allé jusqu'à ne pas l'éduquer. Mais le résultat de ça aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus assez de personnel pouvant bénéficier d'une accréditation pour travailler sur des projets militaires. – Et une dernière question. Pascal Boniface a écrit un livre, avant la guerre en Ukraine, qui s'appelait… – Bonjour les références ! – Oui, on ne peut pas être d'accord avec tout ce que dit Pascal Boniface, tout en s'interrogeant… – Se rigole, poursuivre, mon cher ami ! – Sur son titre, « Requiem pour une Europe ». Est-ce que l'Europe ne va pas, après cette guerre en Ukraine, définitivement tomber, enfin elle est déjà dans la vassalité américaine, dans la vassalisation américaine ? – De toute façon, c'est le but du jeu, je pense aussi. – Ah, mais c'est une réponse. – C'est-à-dire de l'énergie pas chère, et des cerveaux à pas chère, dans des pays ruinés. – Voilà qui est toujours aussi optimiste. – Merci, merci Jean-François O'Toole, merci de vos réflexions pertinentes, et merci Pierre. – Merci Olivier. – Et chers téléspectateurs. – Et merci à vous de m'avoir reçu. – À très bientôt en tout cas. Oui, si vous écrivez un livre sur ces questions, nous vous inviterons avec plaisir. – Bien, je note. – À très bientôt. – À très bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501